Alors, accepter l'échec personnel, c'est probablement pour moi un des leviers les plus importants si vous voulez continuer à agrandir et à évoluer, c'est-à-dire accepter de vous mettre en risque, faire des choses qui soient nouvelles et du coup par définition des choses que vous ne maîtrisez pas encore. Et ce qui est très important c'est d'accepter cet échec. Pourquoi ? Parce que vous mettre en échec, accepter l'idée que vous n'êtes pas bon dans un domaine mais de jouer quand même, ça évidemment ça va être une clé très très importante, vous l'aurez compris, pour évoluer. Imaginez que vous ayez envie par exemple de faire des vidéos, vous n'avez jamais pris votre téléphone et c'est sûr que la première fois que vous allez vous voir en film, vous allez vous voir à l'envers, vous allez vous voir avec une voix que vous n'avez pas l'habitude de vous voir, avec un angle de vue et donc la première impression que vous aurez c'est un sentiment que vous n'êtes vraiment pas fait pour ça et vous avez raison parce que pour l'instant vous n'êtes pas encore fait pour ça, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé et c'est ainsi pour à peu près tout. La première fois que vous avez appris à conduire un véhicule, peut-être que vous vous êtes dit entre le levier de vitesse, le volant, le clignotant à droite, à gauche, le rétroviseur, les pédales, grand-mère qui traverse, ça faisait beaucoup de choses à gérer, vous vous êtes dit mais comment font tous ces gens ? Et heureusement qu'il y avait plein de gens qui conduisaient pour vous dire, vous aussi vous allez y arriver. Donc pour grandir, pour évoluer, pour réussir, il n'y a pas d'autre moyen que de se confronter à l'échec. J'ai même envie de dire apprendre à échouer. Malheureusement dans notre culture, ici, on n'a pas trop valorisé l'échec et c'est bien dommage parce que c'est grâce à l'autorisation qu'on va se donner à avoir des échecs et avoir des échecs, ça ne veut pas dire non plus ne rien en faire, ça veut dire aussi être attentif aux enseignements que l'on tire. Et dans sa vie personnelle, comme dans tous les autres domaines de sa vie, eh bien on peut avoir des échecs. Et c'est très important de tenter des choses, que ce soit dans votre relation affective, que ce soit à travers le sport ou les activités que vous pouvez avoir, que ce soit dans la relation avec vos membres de votre famille, parfois où c'est compliqué parce qu'il y a des enjeux, il y a des situations qui sont complexes, que ce soit socialement avec vos voisins ou autres, il y a toujours des situations qui sont nouvelles, des situations sur lesquelles vous n'êtes pas encore très habitués et sur lesquelles ça vaut le coup d'aller jouer. Et encore une fois, en acceptant l'idée que comme c'est le début, vous ne maîtrisez pas encore complètement les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus vous allez apprendre, non pas à tomber, mais à tomber et à vous relever, plus vous allez travailler ce muscle qui vous permet justement de rebondir face aux échecs. Et c'est tout l'enjeu évidemment des métiers dans lesquels nous sommes nous aujourd'hui, quand on parle d'évolution personnelle, de développement personnel, c'est d'offrir aux gens ces éléments qui vont leur permettre justement de réagir d'une manière différente face aux situations de frustration, face aux situations qui ne correspondent pas à ce à quoi ils attendent, pour justement prendre en compte ces éléments. Que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème de relation, que ce soit un problème d'incapacité physique, que ce soit un problème d'énergie personnelle, que ce soit une capacité, une difficulté forte à gérer ses émotions, toutes ces situations, parce qu'on apprend à les accueillir, parce qu'on apprend à les reconnaître, plutôt que les fuir ou les critiquer, on va les reconnaître, les aimer, et peu à peu les transformer, en intégrant évidemment des connaissances, des savoir-faire, des mises en pratique, qui peu à peu, par petits pas, petits pas par petits pas, vont vous aider évidemment à agrandir. Et vous allez voir que ce qui vous paraît un peu miraculeux aujourd'hui, va vous paraître banal demain. Et c'est comme ça, la croissance, c'est accepter l'idée qu'on va sortir un peu de sa zone de confort, pour entrer dans une zone d'inconfort, pour finalement, à terme, retrouver une zone de confort plus grande. Et c'est ainsi que la vie se passe. Et quand on a décidé d'être dans une dynamique d'évolution, on a décidé de passer de ces zones blanches, noires, c'est-à-dire ces zones d'insécurité, ces zones d'échec, pour rebondir vers des zones plus élevées. Mais sans marche, il n'y a pas d'élévation, et c'est tout l'enjeu de nos échecs. Donc il faut apprendre à aimer les échecs, et surtout en tirer profit, c'est-à-dire tirer des enseignements de ces éléments. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous partager concernant cette acceptation de l'échec personnel. C'est de se dire, waouh, quel enseignement je peux tirer de ça, et comment je peux continuer à grandir avec ça. En tout cas, si ce sont des sujets qui vous intéressent, nous nous invitons à venir nous rejoindre, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou plus particulièrement sur notre site internet, pour découvrir comment aujourd'hui nous accompagnons des centaines de personnes, justement à transformer leur vie, une vie qui ne leur convient pas vraiment, pour avancer justement vers quelque chose qui soit plus en phase, avec leurs profondes aspirations, avec leurs projets, avec ce qu'ils ont envie de donner dans ce monde. Et c'est tout l'enjeu, évidemment, de ces séminaires. J'espère un jour avoir l'occasion de vous y rencontrer, ou en tout cas de vous y retrouver, et puis peut-être d'avancer ensemble autour de ces dynamiques. Merci à vous encore d'être là, et puis au plaisir de vous retrouver.